Petite intro, à tout de suite ! Générique 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 Et mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur ReptivGamingLive.de et nous sommes ensemble pour la première game de CBO3 dans ce lower bracket avant dernière manche de ce lower avant la grande finale du lower entre LGDGaming et Team Liquid le capitaine Shao8 face au capitaine Kuroki le faire se piquer dans les mains des occidentaux qui vont aller faire l'opération d'un lifestealer qui frôle je crois les 70% de winrate dans ce major de manitonique du côté LGDGaming, on va aller chercher du setup et on va aller chercher un héros bien qu'en série jeune qui nous a fait l'apparition autour de ce major, c'est le fameux Ricky Position 4 Alors on voit tout de suite que Team Liquid ils ont vraiment des réponses intelligentes on leur banne l'écamp, on prend lifestealer on badrait lifestealer, on prendrait l'écamp ça va bien, Team Liquid tient son jeu Ah oui, et ça n'a pas envie de déjouer Non mais c'est un jeu qui paye Ah oui, c'est un jeu safe, c'est les fameuses Tricor, moi j'en parlerai jamais assez honnêtement autour de ces casts il manquerait limite le DK de Fatai on est en plein dans le mille j'ai envie de te dire En tout cas on va voir si ça va être l'opération de la part de Team Liquid le rubik qui vient d'arriver du côté de LGD on prend des signatures héros on prend soin quand même du côté de LGD Gaming d'assurer aussi cette partie pour l'instant on n'a pas révélé que ce soit le carry à moins qu'on se soit une batterie de reposition 1000 j'étais en train de réfléchir peut-être un peu dangereux du côté de LGD Gaming sachant qu'on n'a pas encore donné l'opération du qui est-ce qui est omit du côté Liquid et on a le last pick du côté LGD ah c'est toujours un bon support c'est un support qui est moyen un rubik pas mal moi je suis plutôt inquiet de ce Riki alors Riki je trouve ça très bien mais un peu contre Slardar Lifestealer je trouve pas vraiment ça top top ouais alors c'est quand même un Riki qui va pouvoir un petit peu comme un multilater en début de partie donner un peu de mouvement donner du scooting et ça pique très très vite l'oracle qui arrive du côté Team Liquid pour pouvoir désengager ça va être un support défensif il y a un très bon support contre Batrider ouais tu casses l'assaut du coup avec ton ulti tu désengages complètement avec tes heals juste derrière et tu fais sustain tes corps qui sont déjà extrêmement tanky par contre on a aller chercher un héros qui contre le sustain dans d'autres peut-être l'un des meilleurs à l'heure actuelle avec l'ancien apparition et ceux qui font des pourcentages de dégâts des dégâts sur les pourcentages d'HP ça va être le Slark du côté de LGD Gaming ouais ouais alors il fallait un DPS ça y est c'est bon c'est pire alors en gros il manque le héros mid je pense de maybe ouais et du bon setup du côté de LGD que ce soit entre le Rubik et la Batrider est-ce que c'est suffisant d'un préton en termes de teamfight pour l'équipe chinoise bah pour ce qui est en face oui mais faudrait pas qu'ils en prennent énormément plus en face allez le DK de Slark voilà le DK ça va ça apporte juste une casserole et des HP à feed sur Slark ouais c'est simplement important mais ça peut se retourner aussi un petit peu contre ce Slark qui n'arrive à tuer personne finalement en teamfight oui le gros problème ça va être encore une fois le timing massivité là ouais donc un Slardile Life Stealer couvert par Oracle Dragon Night Mead qui va être gros tank ça risque d'être très jeune toi même qui avez fait la fameuse comparaison je me rappelle encore qui était super bien trouvé il y a quelques semaines de cela en disant c'était un petit peu comme les vieux timing Empire où on passe la vitesse autour de la 25 et 30ème et on se dit bah on va tout droit on est inarrêtable c'est le bus magique un petit peu comme le dessin de votre enfance et là du coup bah tu prends un yo un truc comme ça qui est pas encore ban et puis rouler jeunesse quoi c'est vrai qu'il reste le yo il reste le yo de Kuroki alors il y a l'oracle ça fait deux supports qui sont dépendants de leur corps mais on peut se permettre avec ses trickleaves ça ne dérange pas et on va enlever la leash du côté de lgd gaming alors la leash je sais pas si tu le sais dans ce tournoi mais je crois qu'elle a pas encore perdu une game attends je vais te dire ça peut-être pas attends j'ai peur de dire une bêtise non elle a perdu une game pardon elle est à 85% de winrate la leash pour 7 pics dans ce tournoi la liste est aussi belle que celle de la lifestealer ouais mais la lifestealer 70% de winrate 33 pics on va dire que c'est des héros qui réussissent extrêmement bien peut-être d'ailleurs les deux héros qui réussissent le mieux dans son agent au vu de leur pic rate le ricky qui est pas mauvais aussi 77% de winrate pour 9 pics lgd gaming c'est pas la première fois qu'ils alignent lgd gaming c'est pas la première fois qu'ils alignent ah ils aiment bien ce héros oh la tête est très ouverte le loup alors qu'est-ce qu'il manque ? on a dit qu'il manquait le solo mid pour lgd gaming le héros de maybe donc il faudrait un héros anti-timing punch sur le mid l'alcher tiré la tpr tiré queen of pain qui est pas la mauvaise en place peut-être waouh et le nestalker pour travailler sur ma control là ils ont 4 corps ils ont 4 corps ils ont 4 cac mais honnêtement est-ce que t'as pas envie d'énigmer ma mid là concrètement ? est-ce qu'il y a pas à un moment donné il faut aguicher quelque chose pour surprendre ? parce que t'as queen of pain par exemple avec les dégâts purs qui est pas mauvais mais ça a manqué de burst là même une copse manquera c'est difficile à dire mais une copse ça manque de burst là je sais pas je sais pas ils sont trop débiles j'en peux plus j'ai envie de rendre l'antenne il faut prendre quelque chose pour rentrer dedans de la part de lgd gaming avec un solo mid peut-être jouer le farm avec un alchimiste ça peut être intéressant maintenant est-ce que l'alchimiste viendra à bout des pv de team liquid en tout cas ça peut faire la front line pour lgd Paul Weaver ouais ouais tu mets Batrider Batrider mid contre TK oh c'est pas mal ça et bien voilà pour aller contrer les forces on y est avec le team berceau de la part de lgd gaming ce sera team berceau mid ouais avec shallweight en offlane ah ah un pic intelligent merci quoi qui va pas marcher malheureusement mais c'est pas grave on le prend quand même alors l'un des en fait la casserole le le stun du slardar le silence du night stalker pas très bien avec ton team berceau je pense ouais mais y'a pas beaucoup de dégâts quand même du côté team liquid enfin y'a pas beaucoup de dégâts si mais il va falloir avoir beaucoup de nettoir ça laissera peut-être le temps au team berceau de maybe de snowball concrètement parce que ce team berceau il va avoir une phase de lane assez safe en théorie il va falloir faire attention au premier timing de team liquid qui risque de se tourner autour de la nuit du NS mais honnêtement au delà de cette nuit comment est-ce qu'il le tue les joueurs de team liquid parce que t'as un oracle en support défensif t'as un lifestealer qui aura du mal à faire des rotations tant qu'il n'y aura pas de bon grosse next bomb à poser ça va être tard en tout cas attendez je lag un petit peu sur mon stream on passe pas trop au team berceau de snowball il est plus là pour tempo le temps que le slark puisse snowball je pense dans le draft parce que le slark par contre une fois qu'il est parti et qu'il peut se charger sur les héros débiles en face je peux te dire qu'il va renvoyer de la biffette alors pourquoi est-ce qu'on vous parle du team berceau par rapport à la line-up de team liquid alors déjà premier point très important à travers le rain death du coup du team berceau qui comme tous les autres spells peut faire des dégâts purs en plus de ça enlève au moment de l'actif de ce dernier 15% de la stat primaire du héros adverse et comme vous pouvez le voir chez team liquid il y a 4 héros forces du coup enlever 15% de la stat primaire pendant quelques secondes sur ces héros forces et ça va enlever en plus de ça des HP qui du coup est le potentiel de tanking mère des héros de team liquid que ce soit à travers le nice talker le DK, le lifestealer ou encore le slardard avec un team berceau en plus de ça qui fait des dégâts purs qui base son tanking autour de la résistance physique et guess what du côté team liquid on a quasiment que ça des dégâts physiques non non mais c'est pas mal je pense à je pense à bien sur les lanes le draft est bien moi ça fait peur je trouve cette phase de lane parce que quand même c'est Ricky support c'est dur allez une bounty chacun tout va bien je vais essayer d'optimiser un peu tout ça ça continue de laguer je vais fermer tous les softs qui traînent c'est bon normalement vous avez plus du tout laguer à partir de maintenant allez du coup c'est top classique de chaque côté on a un lifestealer en safe lane avec évidemment l'oracle qui va être joué par Gerax dans cette partie Shawwait sur sa battre est-ce qu'il craint quelque chose Shawwait sur cette off lane ? non pas trop je pense ouais on voit pas comment ils peuvent le tuer il faut qu'il fasse un tout petit peu gaffe à l'open wounds de Matt Ombaman évidemment avec une base de l'oracle au level 2-3 qui peut être assez violent mais d'ici là normalement il est safe on a une contrôle qui craint beaucoup plus ouais avec le Stark ça peut aller très très vite ouais j'ai l'impression qu'on est en train de partir en duel t'as vu que Rocky il nous a pas fait un build alors on l'a vu plein des build nice talkers là ça va être un build peut-être comme pourrait le faire un spirit raker lorsqu'il avait envie de suivre un bounty hunter sur la méta précédente j'ai l'impression il a une centrée pour l'instant d'ailleurs est-ce que la première centrée a été posée pour le gagner à la bataille ça a été posée non ça c'est une centrée de la part de lgd gaming sans avoir trouvé de ward d'un côté comme de l'autre et c'est un team berceau qui le vala a pris le world in death pour booster ses astutes matchup mid autour de killing blade stood shield si on voit beaucoup d'apparitions comme ça de stood shield killing blade au mid on risque d'avoir un petit nerf au prochain patch à travers l'un de ces deux items je pense qu'il risque de déplaire un petit peu à Ice Frog de voir ces deux objets qui sont peut-être plus attachés à des héros carry notamment pour l'AQB parce que là ça commence à devenir vraiment le BO on spawn ouais ouais ça fait ouais d'habitude c'est plutôt c'est pas trop le mythe qui profite de ça mais c'est normal pour un héros core à core de toute façon ouais mais auparavant le D4 tu jouais pas killing blade ouais je pense que c'était une erreur je pense pas que ce soit si fort que ça en plus ça va être quand même ça va être quand même heureusement ça coûte 200 gold surtout que maintenant t'as la bonne grosse différence avec le breastfire du DK avec la dommage réduction qui est capé à 35% à tous les niveaux c'est d'une violence d'avoir une kill blade de ton côté et pour faire la petite aparté par rapport à Kuroki donc du coup c'est pas un build farm c'est pas un build à Réon Talon alors pour Réon Talon par contre on peut déjà le call lui il risque de prendre un petit nerf pour Joe Patch le petit Réon Talon alors c'est une solution de sûreté c'est une solution efficace mais putain quand on voit les timings que peuvent toucher certains beast masters en restant à FK farm non mais c'est enfin je trouve ça extrêmement greedy moi là une up de liquid de team liquid ? ouais c'est greedy sans l'être en fait ouais c'est stable quand même en team fight t'as pas besoin de grand chose bon pour avoir des dégâts il te faut du stuff mais alors pour tanker le problème de team liquid c'est qu'eux ils veulent pas tanker ils veulent aller chercher les dégâts parce que le tanking ils l'ont de manière naturelle et s'ils n'ont pas de dégâts du coup comme tu disais tout à l'heure le défaut c'est qu'il y a un slac en face et le slac va se feed énormément pour lgd regarde on va taffer à deux de la part de Kuroki qui est en train de rejoindre Mind Control au top très curieux de voir comment Maybe va s'en sortir et September lui qui est en train de faire le tour il a un Norbo Venom sur son Reiki tandis que MMO il lui a fait un petit pull en jouant l'xp c'est un cheese qui est en train de faire Kuroki sur cette offlane il pourrait rapidement se faire sortir de la part de MMO et September qui vont lui mettre un petit peu de dégâts pour lui montrer qu'il n'est pas un patron ici avec un petit heal qui dit ce qui a été posé de la part de MMO on va prendre un petit 40% PV et Kuroki qui va se faire reboot bon ça n'a pas vocation à kill mais c'est toujours bon à prendre 40% de dégâts pour un spell ça permet de rego s'il essaye de te trop greedy voilà par contre il y a la télékinésiste qui est encore là il n'y a pas de crush qui a été posé de la part de Star si il l'a posé le second crush qui arrive d'ici quelques instants l'itend run qui est posé de la part de September et de l'agressif on va essayer de contre-quil de la part de Kuroki et le first boot qui va partir dans les mains de MMO et Rubik attention parce que MMO et Rubik ça peut être de la signature aussi pas du FY mais c'est pas loin c'est bon c'est de la qualité oh et pendant ce temps une petite dédée qui a été trouvée de la part de Fatah dans ce match très importante là les deux qui se réduisent leurs dégâts de base que ce soit à travers le running death du Team Bursu on vous parlait de la stat principale ça enlève des HP mais vu que c'est un dégâts et stat principale mais évidemment ça va enlever aussi un petit peu de dégâts et Dédée va bien l'épauler Dédée qui d'ailleurs t'as vu prend deux points de Dragon Blood ouais je pense que le Timber aussi va prendre des points des points de réactive surtout au mid où maintenant que la chain elle est plus courte t'arrives pas à trouver forcément des très bonnes chains sachant que ce spell se scale mais de manière incroyable pour aller réactiver à un moment honnêtement je pense qu'à l'heure actuelle c'est un des spells qui se scale le mieux dans Dota pour ce qu'il apporte complètement inside ah bah non il m'a fait mentir il a pris un point de chain ah ouais alors les points de chain sont importants pour les teamfights maintenant une chain loupée qu'elle soit maxée ou non c'est pas la mort assurée mais c'est un Timber en tout cas qui aura du mal à faire des dégâts en fight il est un peu débile ce matchup au mid pour un stat dominé par Maybi et on a zolé à Batrider en renforçant d'aller dans Red Jungle il a fait des petits stacks à celle de Batrider en restant 1 il est quasiment à level 4 ça va peut-être go en haut attention à la tenaille il soit ouais à mon avis ils vont se faire pigeon les deux pas speed focus de la part de lgd Kuroki il traîne avec le telekinesis qui va être posé de la part de la mémoire main control qui va abandonner son coéquipier qui va tenter le crush à son tour avec l'arrivée de Shawwaite le crush qui ne va pas être posé de la part de main control et Batrider qui récupère le kill c'est agressif qui a récupéré le kill mais la Batrider qui lui prend le dxp ouais il est tranquille ça Shawwaite et puis pas c'est dû à l'agro de la part de Team Liquid pour l'instant on empêche un petit peu le stack de farmer ce qui n'est pas si mal dans l'opération mais on concède des kills et on connait les duals triagro qui commencent à concéder des kills c'est jamais bon vous donnez énormément d'argent et dxp au support adverse ça donnez un peu moins de farm au carry mais vous en donnez au support toujours très dangereux allez Fata qui va check la rune en bas ça va être une bounty c'est ce boule qui s'est ramené sur la Nex bâtard est arrivé sur les premiers objets on a agressif qui est j'ai l'impression en train de travailler sur un Midas avec sa Gloverface à moins que ce soit juste pour le build power trade pas falloir être trop greedy avec son slark il faudra rapidement rentrer dans la partie pour pouvoir répondre ouais moi je pense qu'il a la place d'une Midas ouais t'as vu que t'as vu que Rookie il est pas bien avec son NS il est pas bien il a pas de net horse en termes de l'XP c'est pas trop grave c'est plus ou moins l'XP qu'il aurait eu s'il avait F4 jungle il aurait eu un tout petit level supplémentaire mais par contre en termes d'un net horse il est bas ouais le slardar aussi on voit que la Batrider qui est quasiment jamais sur la lane arrive à avoir plus de net horse que lui qui est tout le temps sur la lane ouais alors il a quand même gentiment 19 la site de main control ouais mais en termes de net horse ça se voit pas ouais c'est plus facile pour accéder à du farm sur une Batrider qui est en plus de ça attention mid avec Fata qui a posé la casserole l'arrivée de Kuroki il a pris un petit point de silence il est vachement en tant qu'il maybe il va sur Purge et le petit une petite flamme de la part de Fata pour compléter le kill dommage qu'il n'y ait pas de l'Ekinesis un peu plus tôt je pense qu'il pouvait lui sauver la vie ouais un petit peu lent sur la réaction et même ouais pas forcément en place bon bah si par contre il se fait go par mind non c'est bon ouais ça c'est ça c'est c'est très très embêtant pour agressif en 1v1 c'est une horreur le Sardar face à un Slark le Slark se fait contest H24 sur ce matchup tu ne peux rien faire quand t'as un Slark il se fait courir dessus et pourtant il a un level de plus alors évidemment il a que rain drop il n'a pas forcément de stat pour sustain mais tant qu'il n'est pas level 6 et même au level 6 tu ne trades pas un Slardar en 1v1 tu réfléchissais des choses qui peuvent contrer le Slark le Sardar en offlane en fait partie tous les héros qui ont un bon réplique ouais il n'a même pas pris de point de bâche tu n'as même pas besoin de prendre de point de bâche regardez comme il se fait respecter en main contre avec le fait que et même moi il ne soit pas dans les parages pour aider ses coéquipiers et là il vient de se moquer avec Shawweight qui est level 6 il a le lasso elle est bien 7 bat on trouvait vu comment ils sont grédi il est en excès de confiance à main control attention à ne pas tomber dans l'erreur on le ping ah c'est pas mal ah si ça y est il est grédi là il rentre sur le côté oh main control oh le crush qui arrive à attendre la part de main control sur le premier assaut il a sorti l'ikinésis et va tomber un petit feu j'ai l'impression tempo de la part de Shawweight on ne va pas utiliser de l'assaut on ne va pas utiliser de l'assaut ça doit être un double crush du coup ok il va stacker dans les femmes il va jouer de la part de Shawweight qui tempo sont cédés ça a été une bonne rotation c'est rare de trouver des mecs qui sont aussi efficaces d'un poste à un autre Shawweight je trouve t'as énormément d'exemples notamment sur la scène occidentale où t'as des mecs qui ont fait des rotations de poste qui se sont mais plantés comme pas permis Shawweight lui ça a bien payé c'est le messie c'est le messie messie mais qui fait tout ce qu'il veut je sais je peux pas lutter contre un joueur comme ça évidemment ah c'est le timber qui va protéger qui va essayer de courir sur la rune en bas attention on a les sentry sur Kuroki on a des dust on faisait une war d'ailleurs september pour voir Gérac c'est Kuroki qui essaie faire reposant autour du ring B qui était venu prendre un petit peu d'xp et le timber Soxy qui est en train d'arriver pour peut-être courir la rune il y avait le 7 ce timber 4 points de rolling dust d'ailleurs 3 points de rolling dust pardon c'est normal voilà un game plutôt calme pour l'instant ah bah oui quand tu piques 4 forces tu t'attends pas non plus à avoir un game très rapide sur les 10 premières minutes oh là là surtout avec le timing qui a été complètement loupé de la part de Kuroki on lui a laissé un petit peu d'espace en safe lane qu'il manquait d'xp qu'il manquait de nethorse c'est pas un race talker qui a eu une grosse réussite on verra sur la seconde phase de nuit pendant ce temps on s'a free farm du côté du last healer de Matumbaman qui a complété son armelette qui a complété son armelette ah ouais putain ah non on a même qui a été complété de la part de Kuroki mais tu vois il est arrivé c'est le gumball du Kuroki qu'on vous parlait tout à l'heure il paie pas alors il paie en laissant de la place quand même à son slardar non il a énormément d'espace ceci dit main control oh t'as vu l'élastique de main control il a autant de la stick que le snark ouais mais regarde son networth ça veut plus rien dire l'élastique là la Batrider elle est à 3400 de networth lui il est à 2600 de networth oui mais la Batrider est faite pour farmer dans ses phases de jeu que le slardar pas vraiment le slardar c'est tellement compliqué à débloquer du farm il a regardé la Batrider qui est en train d'arriver Batrider qui a tenté de snapper au main control il a du stick pour poser un crush attention au main control il va activer la speed et il va pouvoir poser oh avec le bon poons ce qui est tenté de la part de l'agressif on n'a pas posé l'ulti de la part de Shawwaite derrière le compte de la part de main control l'arrivée de Kuroki ça a rien donné cet échange si ce n'est qu'on a double backup du côté de Team Liquid donc au tel G2 aussi on a le mémoire qui est derrière on a double backup enfin un simple backup avec un décal du wood seconde utilisation l'ulti de phase au mid avec l'arrivée de September qui pose la smoke c'est une smoke level 2 une belle AOE avec l'arrivée de Shawwaite et peut-être le premier l'assaut dans cette partie Fata qui ne trouve pas la casserole Fata qui met la casserole et qui se retourne qui est venu en manfight avec l'arrivée de Matombaman qui va mettre l'open loose et Shawwaite est en danger le capitaine du côté de LGD qui va tomber sur ce contre t'as Shawwaite il n'arrive pas à te bloquer avec sa batte sur ses l'assaut non j'aurais bien fait de ne pas les prendre ce serait moins ridicule et c'est terrible parce que sur sa batte rider il est quand même un timing là où il est quasiment sur sa dague ah lol lol le Riki allez t'as tout loupé il a volé le raindrop ouais non magique il a volé le raindrop alors ça c'est le fameux raindrop que tu veux vendre quand il te reste qu'une seule charge de raindrop c'est le raindrop que t'as envie de vendre tu te dis dans tous les cas il va disparaître il vaut aussi cher que si tu l'avais vendu à 5 charges il va quasiment disparaître du coup tu le vends mal opération de la part de September mini objectif on peut rappeler ça et la fameuse il a fait le malin il a fait le malin il est tombé dans le ravin t'as vu la fameuse next bomb avec qui cette fois-ci est tourné autour d'un rubik qui avait volé du coup l'infest ah j'avais pas vu ça c'est un combo qu'on a énormément vu sur ce major mais plutôt avec des laces il va voir ce que ça a donné avec un rubik sur mind control peut-être qu'il est déjà 1600 gold il rattrape la batte il va faire peur ce slardar en mid game où il est lancé il vaut cher d'ailleurs on arrive à le pick up de la part de September qui pour l'instant bouge beaucoup mais du rythme et pas énormément de pression on va travailler sur regarde 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 il part aussi sur armlet c'est vrai que l'horreur cette game ah ouais ah c'est rétrograde de la part de mind control ça sent un armlet et là évidemment mind control a peur d'avoir du backup mais concrètement si l'agressif était tout seul en aucun cas mind control on aurait peur de ce 1v1 pour l'instant le rookie est toujours miss Fatamid elle est la bombe qui arrive de la part du rubik qui a volé le pressfire du DK ça lag un petit peu sur la dotat TV puisque les majors se passent à manier les serveurs sont extrêmement loin et lui de la part de Jarex qui va pouvoir tenir Fatamid en HP on mettait que c'est en teamfight c'est PLS sur la dotat TV c'est droit c'est droit tu peux pas le régler ça en plus non t'es baisé avec en améliorant peut-être la qualité du network mais t'as le pare-feu t'as le pare-feu aussi d'ailleurs du côté S.O.A ou c'est juste en Chine quoi ? t'es le fameux pare-feu chinois qu'il n'en avait pas forcément mais ouais il a la grande muraille ouais il a la grande muraille sur internet bon attention laisse-moi que de la part de Jarex c'est qu'ils arrêtent révéler on va sentry de la part de Jarex peut-être il pose une sentry il voit Saint-Tember on va le on va le il va essayer de mettre la smoke pour travailler à reculant la sentry de la part de Kuroki qui passe au L6 3 par contre on l'a récupéré 1er assaut de la part de Shaoui très important sur le Sardar il vaut cher ce Sardar 415 pour être exact pour ce temps-là ma main a mis un peu de pression en bot il part sur le fameux build avec l'écho sabre on va voir si ça va être sonni et Shaoui ça va être plutôt l'isolator sachant qu'il y a déjà l'amplification du Sardar pour aller chercher les dégâts mais bon il peut compter là-dessus trio d'items qui fait extrêmement mal et la Shadow Blade de l'agressif qui est en train de toucher sur son premier timing avec la Smoke qui est posée de la part de cette tender pour aller chercher le Lister et l'empêcher de mettre ses cooldowns Fata qui est en position aussi avec une invise les bonnes en une il ne le révèle pas Fata qui va bientôt perdre l'ulti on est en train de reculer il y a des moines qui se régalent dans cette game cette fois-ci il va voler le sprint pas le meilleur des spalms bon ça lui donne de la survie en teamfight de la mobilité et nouvelle Shadow Blade activée de la part de l'agressif on voit Fata alors on ne veut pas trouver Fata on sait qu'il y a le support défensif derrière c'est lui qu'on veut coller au train et Girax qui va faire les frais de l'engage à l'agressif qui cherche le Poonz et qu'il le trouve Girax qui met son ulti automatiquement la Smoke qui est activée à temps de la part de September du coup on speed focus de la part de l'agressif qui se fait silence de la part de Kuroki avec l'arrivée de Maybe qui se coince un petit peu dans les arbres et qui n'a pas quand elles sont ulti qui trouve quand même de jolis dégâts purs oh la vache les dégâts de la part de Maybe avec l'arrivée de M.M.Y. qui a peut-être un petit spell à voler d'ici quelques instants il peut réactiver son sprint pour aller chasser sur Fata avec l'arrivée de son continu du lifestealer le crush sur la dagger du lifestealer oh mon dieu il découpe tout le monde sur le lifestealer avec l'arrivée de M.M.M.M.M.M.M.M.M on était à une échange On a quand même l'avantage de Team Liquid Avec l'arrivée du Lacer Ah oui oui Bah ils ont fait 3 pour 2 non ? Oui on avait pas tué le Rackle J'avoue qu'il a eu le temps de back LDK n'est pas mort dans l'échange Et les Orblets qui font le tap du côté Team Liquid Qu'est-ce qu'on a comme timing important du côté Le GD va y avoir le Forstack qui va arriver assez rapidement de la part de Shawweight Vu qu'il arrive à rentabiliser Les deux derniers assaut On a Forstack aussi Qui va arriver de la part de M.M.Y Ca va être très très important pour faire durer ces Teamfights On vous disait tout à l'heure la survie de LGD en Teamfight C'est un Timber qui trouve énormément de dégâts over time C'est un Slard qui vole beaucoup de stats Et qui du coup va être encore plus tanky Va faire encore plus de DPS Hop une fois que t'as passé la première salve de stun Après t'es tranquille Ouais T'as la seconde puis la troisième puis la quatrième Tant que t'as tué personne Mais effectivement si on arrive à ne pas one shot quelqu'un du côté Team Liquid Au moment où le sardin engage Ce sera une petite victoire de la part de LGD Attention on va C'est une Timber qui opposition avec Agressif On veut choper le Girax Cette fois-ci il faut mettre la smoke à temps On peut être réactif Ah la smoke est posée Girax qui pour l'instant il met pas son ulti Il le mettra à temps Ça va lui c'est du temps criqué crucial Dans ce genre de Teamfight avec Agressif qui est en danger On est en train de contrer On est 5 sur place de la part de Team Liquid pour venir contrer Oh la vache Ca rigole pas Ah ils sont attentistes pour l'instant Ils quittent dans cette game Mais ça a l'air de plutôt leur réussir Bon et bah dans 4 minutes on rentre dans le timing Qu'est-ce qui manque encore comme gros item pour compléter Alors t'as peut-être un item pour débloquer des kills de la part de Fatah Pour l'instant il a l'air d'économiser Donc ça parait plutôt être une Shadow Blade A moins que ce soit un item de fight pour monter le High Ground style BKB Moi ça parait très early Moi je pense plus à un item de fight pour monter le High Ground Ouais ? Pas forcément une BKB mais un Sanjay Yasha ou une Lothar Il veut débloquer du coup Allez on est en train de trade en bas Avec la tower qui a été prise au top de la part de Rockal de Girax Qui pour l'instant nous fait un sauf haute hein Girax La bombe dans main control A recherche de kills Et le Graf qui repart en faveur de Team Liquid Avec ce dernier guerrier Au top on a September qui prend des informations La Sentry qui a été posée de la part de Girax C'est un contre-Sentry du côté de September Il va la bouffer, il va la croquer Avec sa Kalim Blade Attention parce qu'on est que deux du côté Liquid au top Et toujours en bombe au mid Fata qui avait posé la casserole sur Shaowate avec sa... Ouais Bah il lui a mis 4 coups derrière Putain il est chanceux Fata sur les runes hein Le DD en début de partie L'inviso bot Là il choppe une haste Il enchaîne hein C'est un peu compliqué quand même ce Riki je pense hein Et là regarde le Riki Là de la partie Hop là Ouais ça désengage bien hein Ça c'est très très fort pour ces phases de jeu le Riki C'est que t'as un désengage monstrueux Et du coup faut vraiment commit hein Pour aller chercher si t'es actif sur tes CD Et va pouvoir blink sur Mimi d'ici quelques secondes Si on lui laisse le temps Girax est en train à... Un stand de le heal plus qu'autre chose On va redosser Par contre ça va contre-engager Ouais mais September le heal over time Ça va contre-engager Qui va faire raison sur le dessous Avec attention ma tombaman Qui va se retrouver sur short rate Mon Dieu les dégâts qui touchent Avec le lasso qui va lui laisser quelques temps de répit Mais Girax qui va l'exécute Il reste le tir de la part de Girax On peut prendre ou ne peut pas prendre la part de LGT On va dire contre Maybe Maybe qui ne tombe pas malgré le debuff Qui a été posé avec l'arrivée de Fata sur son armelette 2 pour 2 2 pour 2 ouais C'est... Y'a la dust qui est passée Ouais le chicken qui slack Oh ! Ce n'est plus le chicken de la part de Fata Et le casserole qui va arriver sur ce Riki Avec les dégâts qui sont... 2 pour 3 Ah et puis c'est des kills importants pour Team Liquid On va prendre le position 2 et le position 3 Du côté LGT C'est un position 3 et un position 4 Avec en plus de ça le petit Riki Même si Riki ne doit pas avoir grand chose Vu qu'il n'est que level 6 J'ai encore une petite fight recap Je suis bien Excusez-moi Qui est split Et ça fait revenir Kuroki dans la partie On le disait tout à l'heure Kuroki fait un très très mauvais début de game Il sera peut-être important d'ailleurs D'aller le chercher avant qu'il ne soit trop tard Avec agressif Qui a pas trop de mana sur son slark Et Shawwait qui est quand même en train de dive Mais attends mais il a pas de l'assaut Shawwait Mais il a pas de l'assaut Mais c'est une connerie de la part de Shawwait Ouh Shawwait Il a provoqué les TP de tout le monde Ouais il a provoqué les TP Ok C'est bien C'est bien Ca fait perdre du temps Effectivement Il joue avec le feu Et il s'en sort plutôt bien C'est normal c'est une Batrider Evidemment He 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 September toujours en position casse-couille Alors il est plus casse-couille que Que dangereux Que vraiment utile dans cette game ouais On a vu qu'il y avait une tentative Sur le législateur en bas Qui avait payé avec la smoke Mais depuis Difficile de bloquer Pour September et son équipe Au final c'est une belle victoire Pour LGD qui force ses réactions Comme tu le dis en bas Si on en rend de la part de Shawwait En tout cas ça fait plus 4000 gold pour le liquid Plus 4000 d'XP Oh ils sont tous vus Oh September il a tout vu Ouais il a vu la infest dans main control Maintenant il faut la gérer cette infest Il faut pouvoir l'encaisser Tellement difficile pour LGD Oh September Oh September Il vaut pas cher C'est bon Franchement honnêtement C'est rentable pour LGD ce move Oui Complètement Enfin il vaut rien le Riki Alors Riki regardez Il est level 7 Il donne 239 gold Et il encaisse la next bomb Alors ces alliés sont pas complètement en train de farm Ce qui est peut-être un petit peu gênant pour LGD Gaming Ils ont acheté l'éco-sabre dessus là Agressif Ah c'est pas les mêmes objets quand même hein Ah si c'est les mêmes objets mais pas dans les mêmes timings hein Ok regardez il est déjà en train de... Ah il travaille carrément sur cuirass hein ma tombaman Bah il a pas le temps Il a raison Il est pressé Oh attention c'est dangereux par contre cette situation là derrière la tour C'est dangereux pour les deux équipes Enfin il y a une belle ward Il y a une très ward ouais Bien placé Elle se coûte bien cette ward Elle voit tout Regardez la formation de notre Team Liquid Là vous avez la vision de Team Liquid hein Il vaut tout Absolument tout Pour cette prise de T1 Et LGD a l'air de vouloir la défendre Hum hum C'est compliqué quand même hein Ouais mais c'est bizarre parce que Pour l'instant on s'envoile pas les pinceaux On dust On quitte Ouais ça se verra pas je crois Ouais Est-ce qu'on occupe du coup de la part de notre Team Liquid On est à la moitié de l'utilisation de l'UtiDK Attention on va prendre un fight Lorsque ce dernier est terminé Et on chat de bait de la part de Fata On sait qu'il y a une cintry hein Qui est révélée Chorrit qui veut engager Hop peut-être voir Mind Control Il voit Mind Control là Ouh il s'est fait peur Avec le crush Ouais Qui est en contre de la part de Mind Control Qu'il ne trouve pas Putain ça se... Ça se sniff hein Attention au l'UtiDK qui dépop là hein Bah il faut y aller là Et le nombre de cintry qui sont posés c'est l'aurore Juste sur des gardes opposition Et là le GD peut peut-être engager sur un Team Fate ça Et on a fait TP le Timber au top Oh et du coup on part dans le pit de la part de Team Liquid Timber est loin hein On a posé un scan pour voir les gens qui traînaient sur le dessus Sur le dessus sur le dessus Là c'est vu hein Ils pourront pas le faire Oh le Flame Break Oh le Flame Break Oh il est joué Oh il a coincé Matoumbaman ce Flame Break Oh il est beau ce Flame Break Shiba Oh il est beau On est en train de heal Matoumbaman qui va tenter le TP Et qui va se faire l'assaut On va le sortir du coup Et oui mais du coup on l'a sorti on va heal Oh c'est peut-être pas super bien joué de la part de cette Batrider Ah avec la smoke qui va être posséde la part du Riki Le Flame Break est joli Qui remet tout le monde dans le smoke Avec dans la smoke avec Mind Control Qui veut chercher un crush avec l'arrivée du Slark Qui a mis tous ses CD hein ce Slark Le Timber qui travaille reculant Attention au Burst De la part du DK Avec le Laystealer Qui est mort dans ce Teamfight Et l'Engage est belle du côté de l'LGD Ça c'est un Teamfight qui est très très mauvais pour Liquid En plein sur leur timing de force Et triple kill qui a été récupéré pendant ce temps sur le côté droit De la part du Timber So qui fait ses premières charges de Bluestone C'est un 5 pour 0 C'est la claque C'est la déculottée Fait ses culs nus Et en plus de ça on récupère le Pit Un objectif à la clé très important pour l'LGD On fait un sacré swing de 5000 donatoires C'est de 6000 d'XP Shiba dans ce Teamfight Ouais alors je sais pas Je reviens plus trop ce que t'as dit en arrivant sur le stream tout à l'heure Mais je suis au même état que toi là Ah oui là Je suis dur Dur mais à un poids Et regarde Oh derrière Je sais pas Parfait Ah ouais Regarde le Timber qui est déjà assez charge Et Liquid qui était en avance du coup sur les graphes mais qui retombe Et on va passer derrière Et concrètement C'est la Batrider hein C'est la concursion qui a souffert Ah oui Alors le stun est somptueux hein Le Flumbbreak de Shawwaite Le Messi Le Messi bordel Il faut vraiment Il faut le renommer ce joueur Il faut vraiment faire attention hein du côté de Liquid hein Si tu commences à tomber derrière avec ce genre de draft Ok t'es tanky mais ça sert à quoi d'être tanky quand t'as pas de dégâts face à un slark hein T'as pas envie d'être tanky Et puis en plus de ça c'est du tanky physique Le Timber sauf et des dégâts purs Ca va être l'horreur hein en late game si tu commences à tomber derrière hein Bah euh je pense que quand il tombe derrière c'est fini hein Ah il faut pas laisser la game s'emballer hein Le draft de LGD lui peut travailler de derrière C'est pas forcément le cas de celui de Liquid C'est ce qu'on appelle un draft solide Contrairement à un draft costaud Un draft qui est plein de PV Qui est un draft costaud contre un draft solide Joli jeu de moi en tout cas J'essaye hein C'est pas évident Ah c'est beau C'est beau Alors on est en train de smock autour de Fatah Comme c'est le Team Liquid On bait Et on prend le teamfight en frontal Avec la cuirasse qui vient d'arriver Attention Crush qui est trouvé Oh putain avec la cuirasse Oh la vache maybe Qui se fait un stun Il aura le temps même de ce self ult Il va se faire dispel Oh de la part de Gerax Qui avait setup Juste à temps son Force Zen Et qui va le lâcher Ah mais ça peut être un Timber Il se fait aussi vite déchargé que les autres Il est déjà en vie hein Timber Ça peut rego Et du coup on va contrer sur Gerax Qui traîne Il peut sulty Gerax Allez il va sulty Est-ce qu'on tp de la part de Gerax Pour l'instant on gagne du temps Il a pas pris trop de dégâts Gerax C'est pas létal Avec peut-être l'arrivée du Timber So Et derrière on a isolé le capitaine Kuroki Et maybe qui va continuer de chasser Il repasse à 1 charge Il va même passer à 2 charge Avec la mort du capitaine Au chaud La Bloodstone Mort 8 secondes Déjà de retour à la vie Parfait Oh Oh Avec la petite Calumet Oh Il vaut cher ce Matoumbaban Et on a volé beaucoup de stats de la part de l'agressif Qui va continuer à cliquer sur Matoumbaban Et lui qui complète le kill Omnage Pour lgd Qui sont en train de dérouler Il leur colle 8 à 0 Depuis Depuis le dernier teamfight 2 minutes 30 Ouais Ah non 8 à 1 pardon On a tué le Timber Regarde les graphins Oh bah ça ça va La chute La chute est là Et c'est là où c'est le plus agréable pour jouer un support dans Dota C'est lorsque vous êtes dans des phases de jeu où vous êtes derrière vous n'avez pas beaucoup d'argent Mais vu que les corps en phase sont très riches Lorsque vous allez tuer et que vous participez à des kills où vous êtes dans la range des gold Bah du coup vous récupérez encore plus d'argent avec la différence entre les deux héros tout simplement Et regardez notamment les mémoires Arcade, Boots, Forstaff, Blingdagger 26 minutes de jeu Il est quasiment dans le full slot sur son Rubik Position 5 Ouais Alors c'est Ricky dans le position 5 dans cette game September C'est vraiment ridicule ça Bientôt on va aller jouer à LOL quand même je pense Et vraiment le Ricky est super fort pour ça Vous ne pouvez pas être révélé lorsqu'on posait une ward Et tant que la ganim et la gem ne sont pas disponibles sur Kuroki Et Kuroki il regrette amèrement à mon avis dans cette game de pas être parti à FK Farm Ok il a laissé l'espace à main control Mais concrètement ça vaut pas la ganim d'un Night Stalker Il va être tard hein Il va être laid cet aganim Et comment est-ce que Team Liquid peut espérer pull un aganim Sur ce Night Stalker ? Bah c'est en prenant des fights Parce qu'on a vu LGD ils sont meilleurs dans les phases de pick-up Ils sont beaucoup plus malins Ils ont un draft qui est mieux adapté Il y a Travel qui sont arrivés sur le Timber Ah il est riche hein Riche comme Krésus Et il y a Gem qui vient d'être acheté de la part de Ricky Pour la contraire le back control de Sazercer Faut qu'il fasse gaffe Il se fait beaucoup pick-up Il va peut-être la filer au Timber d'ailleurs Ou à la batte Il va peut-être la filer au Showerweight Au sens ça lui permet de voir quand il est vu ou pas Ouais Bon il s'en fiche hein Ah quoique il y a Lothar quand même sur le Slark Peut-être qu'il s'en fiche pas tant que ça Après ça permet de conserver son avantage hein D'acheter une gem très tôt Dans vous à deux Conserver le map control Réduire à nuance celui de vos adversaires Bon et là ça va trouver Et là c'est pas bon C'est pas bon ils sont là Attention à la montée de la marche de la part de la M.Y. Pas de silence qui a été posé agressif qui a Aegis Je vous le rappelle avec le crush qui va être set up de la part de M.Control Oh mon dieu mais c'est crush qui permet de définir les focus Et on se retourne et regardez-moi ça Le DPS et le tanking qui est posé du côté de Liquid Avec agressif qui se fait chasser Et les flammes de Fata qui vont l'emporter au Paradis September Qui va se faire chasser la part de M.Control Et c'est un Teamfight 5 pour un 6 pour un On compte en la Aegis pour Team Liquid Qui sont de retour et on lâche la gemme Et elle est très importante on vient en parler cette gemme Elle est toute fraîche Et on la perd du côté de LGD Aïe 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 Et on reswing à l'envers D'ailleurs c'était 5000 donatoires C'est 6000 XP de différence pour LGD Oh M.Y. qu'est-ce que ça fait ? M.Y. qu'est-ce que tu fais ? M.Y. ? Non t'as pas le droit de faire ça ma gueule J'échis l'un à col comme dirait l'autre Oh la 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 Attends oui il y a le stick Il survit pour l'instant Ah il peut se hulle ça Il peut se dispel Il va peut-être falloir se dispel Il a peur de setup un freestone pour main control S'il vient chercher un dispel Ok on s'est fait peur de la part de M.Y.Y. Il y a pas assez de dégâts du côté de Team Liquid C'est chaud Putain c'est l'horreur hein Le slavar qui engage au crush Qui fait Allez les gars je définis la focus Je mets l'amplification des dégâts Et puis alors t'as tous les autres qui se ramènent comme des Comme des rats autour d'un gros Des mouches autour d'une merde C'est on arrive on arrive On défonce la focus Ah c'est incroyable Ils sont tellement tanky qu'au final Ils sont commit Et vous allez vous dire dans d'autres temps Mais il faut savoir se positionner Mais avec le draft de Team Liquid Si vous êtes packés c'est pas un problème Vu que tout le monde est tanky Et en plus de ça vous allez être un oracle au cas où Pour couvrir la mélasse Vous avez vu sur le lasso de la Batrider C'est pas un problème Vous pouvez être complètement stackés les uns aux autres Ça vous posera pas de problème Vous pouvez être nul et hors de position Et quand même gagner un teamfight Peut-être pas Bravo C'est ce que t'as dit ? Non C'est ce que tu en as conclu C'est pas ce que j'ai dit Ah d'accord J'ai dit que ça aide à la prise des fights J'ai pas dit que T'as pas besoin de Alors comment ils savent qu'ils se font courir dessus là ? J'ai vu la réaction qu'ils ont eu tous ? Il y avait la ward qui avait été posée de la part de LGD Qui est au niveau de la rue de top Et les graphes qui repartent en faveur de Liquid Qui mettent les valeurs quasiment à nu et nulle Il y a 17-18 Partie équilibrée Ouais Alors l'équilibre ça favorise qui ? C'est ça la question En fait le lifestealer comme ça ça deal quoi Ouais On est sur un lifestealer qui avait sa cuirasse Qui va pouvoir travailler sur son prochain objet On va voir si c'est un Daedalus Sachant qu'il a skip l'idée de se faire un Désolator Ça paraît très bizarre Qu'il parte sur un item tier 1 Qui a la cuirasse Sur un item tier 2 Ensuite qui a un Désolator Sachant qu'il a déjà énormément de réduction d'armure dans son équipe Et on arrive quasiment sur l'agalime de Kuroki Très important cet agalime pour Liquid T'as notamment un héros comme Slark Qui navigue bien sur les périodes de nuit Mais face à un agalime de Nice Walker Il fera beaucoup moins le malin agressif Il sera révélé Il ne pourra plus suivre autour de ses phases hors combat Vu qu'il sera révélé en teamfight grâce à A la galime de Nice Walker Et lui même ne verra rien Ça va être une horreur pour ce Slark Ouais Après t'as une solution contre ça Ah bon ? Moi j'ai toujours pas trouvé de solution dans notre table pour l'agalime de Stalker Pour moi c'est le truc que tu ne contre pas Oui tu te stacks et tu vas bourrer dessus Ouais mais Enfin S'il survit en teamfight avec l'oracle Il y aura encore l'actif du coup Enfin L'actif de son ulti quoi Drabo il met tout l'amour du monde S'il joue à 5 Team Liquid Le NS continuera de taffer avec son agalime Attention à la bombe qui a été posée une fois de plus sur main control Avec l'angage qui a été posée sur Fata Qui a pas mis Sabekabe Attends du coup le Team Baird va pouvoir trouver quelques dégâts Oh qu'est-ce qu'il est beau là Qu'est-ce qu'il est belle là Qu'est-ce qu'il est belle là Contrôle Gage d'Apard de main control Qui définit la focus sur le Team Baird Qui aura le temps de se self-file Qui se file juste en barreau d'honneur Qui lui permet de trouver quelques dégâts Attention agressif aussi avec Sabekabe Qui est en train de se file la casserole Qui arrive en barreau d'honneur de la part de ce dégâts Qui va trouver la mort Avec le second crâts de main control Dans Steam Fight Il définit la focus Regardez sur MMW Qui se fait découper le triple kill Qui est trouvé de la part de Matoumaman A raison de 3 pour 1 Et Gerax kill tout le monde Oh il fait mal l'exécution du côté liquid Le nombre de coups qui a été donné Par le Slark sur le DK Avant qu'il tombe Ah il s'est feed hein Mais le problème c'est qu'il le tue pas Ou alors il met trop de temps à le tuer C'est que Slark Est-ce que GD devrait pas la jouer Peut-être un petit peu plus malin En essayant de reculer Au moment où il voit Que l'oracle pose leur ulti Ou est-ce que La retraite est tout simplement foireuse Et tu peux pas reculer Face au draft de Team Liquid Oh putain en plus on a un Oh tu peux tenter de reculer C'est pas évident Non non ils sont pas dans leur timing De toute façon Parce que là on le voit Il faut qu'il continue de farm Ca le dérange ce Slark De pas pouvoir one shot quelqu'un à l'engage Et c'est pas mauvais S'il arrive à reculer Peut-être qu'il manque un petit peu de stuff Pour pouvoir Travailler aisément en marche arrière Un un qui a du mal aussi C'est Maybe dans cette game Qui a beau être A 13k net worth Il tombe aussi vite que les autres Peut-être qu'il va falloir Une unité magique Juste pour contrer le crush du Sardar Mais le Slark aussi Il tombe trop vite Les deux ils tombent trop vite Alors on parlera pas évidemment De mémoire Si à un moment donné Il se fait attraper Il a quand même des systèmes de mobilité Mais alors Putain c'est une crêpe Il veut pas se faire attraper Il a raison Ouais Oh excusez-moi Bah allo mais Allo la caméra Allo Youyou Allo Shiba C'est la faute du co-caster Je retournerai pas en arrière Pour pas avoir les bugs Je m'en excuse sur ce pick-up Une fois de plus sur une ex-bomb Allo on scoute le rush de la part de main control On touche un timing Ouais Ils vont le faire hein Je sais pas comment ils sont au contexte Ce seront le Sardar qui donnent un buy-back Ah c'est compliqué ça va vite là Dommage LGD ils étaient bien revenus mais là ils ont redrop beaucoup Ah oui ça concède là Attention à September avec la ganim du nice walker Regardez la vision qu'offre Kuroki à son équipe Ça se coûte bien avec la gem Alors la true side qui est maintenant à l'offstand range Regardez il voit la batte là Il va avoir la sentry mille Il passe à côté Ah c'est une vraie ourore Ça t'a gagné MNs Il y a toujours la montée de high ground qui est difficile Ouais Alors on a des choses pour taquiner les bâtiments quand même Du côté Team Liquid Notamment à la cuirasse du loystealer Mais bon c'est beaucoup de cas records Il y a le DK qui est très très intéressant dans ces phases de jeu On a vu que Fatah n'hésite pas à Même s'il n'active pas sa BKB à temps Bah se faire protéger derrière par l'oracle Qui est complété for stuff Je sais pas si vous pouvez sortir en premier cet oracle Ouais je pense hein Je pense que c'est un petit peu La plus grande force du teamfight de Team Liquid hein Ah bah clairement Tu sors l'oracle en premier C'est retour en 685 Oracle c'est le seul qui tank pas dans la line up C'est le seul qui a pas d'item qui peut vraiment le protéger Comme la dagger et le force staff Il y a un force staff mais tout juste Il a pas d'HP, il a pas d'armure Goal bourré hein Bah ils vont le trouver là On se crène dessus T'as perdu dans un salon de manger quoi Tu me donnes trop faim C'est l'ego Ah je suis désolé mais euh J'avais vraiment trop faim Et j'avais un petit éclair au café Ah non non t'es dégueu Ah non ça ça se fait Ah ça c'est pas faire quoi Allez attention agressif qui va activer sa shadow blade Et on va le trouver Oh agressif il se fait découper Il va être obligé d'activer son ulti Et peut-être sa bkb pour venir manfight juste derrière Avec Matt Obaman Qui trouve son abyssablade Il vient de la one-shot et sa abyssablade Avec le coup de silver edge grave de la part de Fatah Qui empête littéralement cette Batte de pouvoir mettre son ulti Et ni même un seul de ses cooldowns Agressif qui va venir se dispel sur l'open wounds On va bombe dans Mind Control Et essayer de ressortir pour trouver des dégâts C'est dommage j'aurais quasiment le force staff de la part de Mind Control Par l'instant on est en train de chasser sur le dessous de la part de Kurek Avec son ulti sur MMI On veut l'exécute Et MMI qui va être mis en combat Et qui va se faire brûler Mind Control qui continue à chasser son adversaire Il a bien droit à crush Non il va lâcher la chasse Mind Control Un petit miracle que l'agressif s'en sorte Et Shivers Guard qui a été complété de la part de Baby Qui remonte la vague de Crypt Pendant ce temps on lui a créé de l'espace Au top Voilà il faut qu'il farme Ouais attention au TP Roacul Moi qui t'a compris Il y avait plus de solution pour la sample Ok on a pas un TP supplémentaire Du coup on a pas beaucoup de démange Depuis entre Jerax et Kurgi Il veut quand même le tuer à deux Bah à deux il le tue pas Non mais c'est trop Qu'est-ce qu'ils font Non c'est impossible Ah c'est juste pour cancel les TP Ah c'est juste pour cancel les TP Qu'ils venaient le chercher Pour gagner du temps peut-être en bas Sur Batoumbaman Ah bah de nouveau Bon putain les deux ils s'aiment Les deux ils sont fait des câlins toute la game Bon est-ce que j'entame la part de flan tout de suite Oh ratou Oh Non mais merde Il a vraiment un flan C'est dégueulasse Putain Allez qu'est-ce qu'on a compris Qu'est-ce qu'on vient compléter ? 3400 goals sur Fata On va voir si on remet Honnêtement on est pas loin d'avoir une partie Où on sort 4 out du côté de Team Liquid sur le Nail Network ça Ce serait pas étonnant de voir Fata avec un out De voir Lally Stealer avec un out Ok regardez une river qui vient d'arriver pour Fata Oh ce serait trop ce serait trop Oh de hot tu le hot Ouais Oh la vache agressive Oh la vache agressive C'est un start position 1 Oh la 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 C'est trop moche Oh c'est violent Oh je suis tellement contre Et ils lui mettent Ok Il n'aura qu'à pas de bugger mais Il va mettre un sacré paquet de dégâts Et toujours Aegis présent sur Matoumbaman On a encore combien de temps d'Aegis ? Encore une petite minute On va peut-être profiter pour aller de titiller le High Ground On a un glyph du côté de GD Gaming Matoumbaman qui passe ce dernier avec l'ulti de Fata On va activer l'immune magique pour contrer Et il va se garder quelques dégâts du petit berceau Ça contre en glyph du côté de l'Aegis Pour l'instant on s'échange quelques CD Il faut reculer Monsieur Matoumbaman On va aller dispel Quelques stacks de Napalm Et on va bombe dans main control Allez les deux qui se font un câlin encore Allez on va aller chercher Shawwaite Qui va se faire découper Sur l'engage de main control C'est pas chose faite On la double forstaff Shawwaite Et du coup ça travaille et recule On buyback de la part du Sark Pour venir dans cette menace Matoumbaman qui est au milieu de la menace Avec le dispel qui est posé de la part de Gérax On trouve pas trop de dégâts du côté de LGD Il faut peut-être chercher un assaut Il hésite hein Aller poser son assaut Et du coup il va rentrer frontale le capitaine Shawwaite On trouve une abyssable avec la panomato man Sur la fin de l'ulti de l'agressif Et la smoke de Ricky n'en fera rien On va enterrer ce Slark Et on ne peut pas buyback effectivement On die back du Slark Le coup de casserole qui arrive Pour protéger Fata Qui va bécamer sur l'assaut de la Batranner Qui va être instant dispel De la part de Gérax Les cooldowns qui sont beaucoup trop forts Du côté de Team Liquid Et on occupe le bire du côté de Liquid Après avoir pris cette T3 et cette Rax On se dégisse plus ulti DK Ouf Pas très gênant Voilà Bah Bien les copains Qu'est-ce qu'on a complété Qu'est-ce qu'on va remettre dans le chicken C'est le hot hein Qui est en train d'arriver sur le DK de Fata Qui va être tuable Allez le coup de bâche qui a été trouvé de la part de Batranner On force ta fin out Avec euh Il faut pas trop empaler les disables Du côté de Team Liquid On recule bien du côté de Maybe Avec euh Derrière Kuroki qui a été isolé Sur la VKB de Shawwaite Qui euh Est en cooldown de son ulti On va mettre une bombe supplémentaire sur Mind Control Fais-moi un câlin mon petit poisson Le crush qui est de la part de Mind Control Qui va louper la rage Qui va être posée de la part de Matombaman On définit les focus encore une fois Avec la track qui va être posée sur Shawwaite Et Matombaman Qui va le trickshot Et qui va trouver Le kill sur le capitaine adverse On couvre bien de la part de Kuroki Sur euh Le backup qu'on pourrait poser euh Sur Maybe On a une gemme hein Sur le sol Double gemme qui va être posée euh Sur le capitaine de Team Liquid Qui va reculer On ulse offensif On va en chercher ce lifestealer On le purge Et qui a mémois Et qui trouve une délicatisée Fata qui a un second nouveau euh Qui a un nouveau cooldown d'ulti Il cherche une casserole Fata Attention parce que le star qui est autour Girax qui va pouvoir suivre Beaucoup de casseroles La part de Fata qui remplit complètement L'engager de la part de Maybe Fata qui va essayer de TP et autres On va lâcher Girax Attends mais Girax est peut-être même pas mort au final Double TP Il est même pas mort au final Voilà Efficace un liquid hein Sur la retraite On a l'impression que le gilet Mais ils sont complètement au pique hein Parce que l'exécution est pas dégueu de la part de le gilet Ils arrivaient bien kite avec les Forstaff Mais il tue personne Ouais mais Il tue personne Il tue personne Il tue personne C'est l'horreur il tue personne Et ça va être pire hein Parce que là t'as un DK qui traîne à 3500 PV Le lifestealer Qui a acheté du Daedalus Du DPS ok Le Night Stalker riche avec Dagger Dans Steamfight il peut compléter Forstaff Main Control est en train de travailler sur DKB Il l'a quasiment Ah mais nous sommes dans Retard d'Auto Et dans Retard d'Auto Personne ne meurt Ah c'est un peu ce que veut cette méta hein Ah c'est épique méta hein Bon bah y'a que Liquid qui joue ça Oh non Oh non arrête Ils jouent tout ça Et qui gagne avec C'est sûr que les russes ils jouent tout ça Mais ils gagnent pas forcément avec Mais euh A part Navi Mais Navi ils jouent pas forcément ça Ah Alors je vois qu'on en mange beaucoup le Riki sur le chat Après le Riki il a loupé la fenêtre hein De là où est-ce qu'il devait être utile hein C'était sur les premiers milieux de jeu là Evidemment qu'un Riki à ce stade de la partie Avec Mildenet Wars Qui est position 5 Et qui est là juste pour poser une smoke en teamfight Vous imaginez bien que son utilité est un peu mesquine Bah limite il peut empêcher le lifestealer à poser sa rage Mais le problème c'est qu'il y a l'horreur qui couvre derrière Et on essaie pas de chercher la backlane hein De la part de LGD C'est dommage On essaie pas de faire le tour dans les teamfights Et est-ce que tu sais Shiba Qu'un certain Je vais pas arrêter de leur revendre celle-là Parce que pour une fois je m'encoure pas Qu'un certain caster toulousain Avait annoncé un top 3 entre Team Liquid, Newbie et OG Attends c'est pas fini Non c'est pas fini Le BO est très loin d'être fini Mais... Attends attends Reste tranquille D'accord On vend pas la peau du chinois avant de l'avoir tu vois Non bah oui elle est loin d'être finie cette game Dans cette game-là à mon avis elle est pas loin d'être finie Non elle est pas loin finalement Il y a un BO3 complet quoi Evidemment Alors comme on l'avait cité à Kintana Qui est très très bon sur les mécaniques de jeu T'as des mecs en France Qui sont pas... Alors Kintana était là pour T5 Mais notamment Matrice aussi Qui est très très fort pour les mécaniques du jeu Qui nous avait dit la dernière fois Je sais pas si tu savais Mais que le... Du coup le passif du Listealer Bénéficiait des dégâts sur les crits Tu pouvais les toucher des crits Donc notamment avec Daedalus Ca fait une interaction super forte Donc notamment avec Kossar Bah si tu cherches le double crit D'accord Bon alors là comment on rentre dedans ? Il a 4000 HP Tata Donc faut prendre son temps Du côté de LGD Mais pas trop non plus Parce que le bâtiment tombe vite Regarde, regarde, regarde les deux là On est prêt à jump ? Ah les deux ils sont prêts Les frères Jacob ils sont en retrait Ils vont y aller Allez attention la castro qui a été touché de la part de Maybe Avec la focus qui est définie On va chercher le capitaine adverse Qui se fait découper Sur le DPS de la part de Matoumaman Il va bien avec le capitaine Shaowate Avec Fata qui a mis ça Il met Shaowate en combat Et attention contre Attention contre Avec Fata qui va mettre Sa Silver Edge Il touche un cash roll Mais du coup il a pas mis son coup de Silver Edge Avec Shaowate qui va se faire contrer au moment de son engage Oh la la vache Il faut aussi vite découper On essaie de focus Fata On essaie de focus le World Boss Qui a 4000 HP Il est en train de se feed comme un petit cochon ce Slark Mais maintenant il a plus de cooldown défensif Il va prendre un coup de bâche Oh il est en danger Il est en danger agressif Et à finir par tomber Ce Slark ne peut pas revenir Pendant une bonne minute Et c'est le GGG Qui est lâché de la part de LGD En 44 minutes Team Liquid Qui mène 1 à 0 Dans ce BO3 Bah c'était une belle partie Waouh Ah on est bon du côté Team Liquid On la mérite Ouais On la mérite On la mérite Ouais Ah moi je descends quand même outpick Je pense que l'Istealer maintenant Il faut plus faire d'erreurs Dans ce tournoi Il fait trop mal Il fait mal ce Listealer Shiba C'est dommage Je les aimais bien avant Qui est Team Liquid ? Maintenant ils viennent de rejoindre Définitivement J'ai les secrets dans mon coeur C'est à dire Plus au niveau de mon cul S'appuie le sel sur ce site 1 à 0 pour Liquid Dans cette manche Il faut aller enlever ce Listealer du draft Tu ne peux plus fight face à ce Listealer Ou alors il faut s'armer de héros Qui contre le Listealer Peut-être De meilleurs Disables Au dessus de BKB Il y avait la Batrider Qui était une idée Enfin le Batrider Qui était une idée T'as des héros qui naviguent pas trop mal T'as Enigma Qui est intéressant T'as des héros style Bien anti-corps à corps Comme l'ancien apparition Viper, Razor, je sais pas Qu'est-ce que tu en penses toi Shiba ? Qu'est-ce que tu devrais faire en GD Pour revenir dans ce VO ? Honnêtement, j'en sais rien Honnêtement, je suis dans une impasse En terme de draft Contre ça Je sais pas ce que tu peux faire Parce que l'Enigma Bof Je trouve pas moyen Au pire, de toute façon Ils vont jouer entre les CD Ils ont pas de CD Donc l'Enigma C'est pas terrible Je vois pas ce qu'il peut dire Autant de dommages A cette minute-là de jeu Ouais Bah J'ai l'impression que les équipes Ont complètement oublié Les vieilles réponses Qu'on donnait A tous ces corps à corps Dans Nota Il fut un temps Lorsque ça piquait l'Istealer C'était auto-pick Razor ou Viper Alors c'est peut-être pas La meilleure des idées C'est pas vraiment bon là Ouais Bah Viper Viper ça dit le temps que ça Donc Ok, ça va tanker un peu Au début ça va être bien Mais à la 20ème Ça va être nul à chier Tu le kites Au moins tu laisses le temps Peut-être à son stack De survivre Pour offrir une deuxième salve d'engage Mais t'en kites 1 T'en as 3 encore Il te reste 3 Il est vrai C'est-à-dire qu'avant on faisait ça Pour contrer un Nex C'est vrai Maintenant tu peux pas Prendre une Viper Pour contrer Nex Plus Lardar Plus DK Plus NS Ah du coup tu prends Enigma Et tu fais Enigma offlane Ouais Pfff Je sais pas Parce que là il y avait pas grand chose Pour cancel le black hole dans cette game Typiquement avec l'Enigma Oui mais Il faut le mettre Le problème c'est que Ça bouge bien en face Et il survit aussi vite Enigma Si tu T'as beau avoir le Midnight Pulse Et un black hole Si t'as pas assez d'HP Pour tomber les 1600 HP Qui restent après tout ça Et bah ça sert à rien C'est fini Pour les autres Ah bah c'est l'Ican C'est pas grave C'est l'Ican à la place Ça marche pareil C'est la même chose En tout cas ça punit beaucoup plus les objectifs On voyait que Liquid avait un peu plus de mal dans cette game D'aller prendre les bâtiments On verra si ça insiste aussi sur la game suivante On va sur une petite pause mes amis Et se retrouver d'ici 5 minutes Pour la suite de ce BO C'est le dernier de la journée d'ailleurs Entre Team Liquid et LGD Qui définira qui est-ce qui rencontrera Newbie Dans la finale du Loire Rocket A tout de suite Shiba A tout de suite les viewers